dans ce tuto je vais vous apprendre à réaliser ce magnifique point donc il est tout en relief voyez il est vraiment magnifique voici ce que l'on obtient sur l'envers du travail donc pour le réaliser il faut monter un nombre de mailles qui soit divisible par 20 plus deux mailles lisière nous allons donc commencer par le rang numéro un vous allez voir c'est vraiment un point très très facile et qui monte très vite donc on va commencer par une maille lisière que l'on ne tricote pas ensuite on va tricoter nos mailles tout à l'endroit on termine ainsi jusqu'au bout toutes nos mailles tout à l'endroit pour le rang numéro 2 et là on va venir marquer nos mailles donc il ya plusieurs manières de le faire où vous prenez des marqueurs comme ceci ou bien un trombone moi je préfère prendre une aiguille à laine pour marquer mes mailles donc pour cela c'est très simple on commence notre deuxième rang par une maille lisière donc la maille on ne la tricote pas ensuite on va tricoter quatre mailles à l'envers une deux trois et quatre ensuite on va venir donc marquer nos deux mailles c'est demain ici on pique en dessous pareil dans la seconde et on passe notre aiguille à laine et on tricote ces mailles on tricote ces deux mailles normalement une et deux ensuite on va tricoter huit mailles j'ai embrouillé avec l'eau de fil une deux trois quatre cinq six sept sept et huit et on va refaire la même chose on reprend notre aiguille voyez on ramasse les deux mailles voyez bien comment on pique une et deux et on tricote nos deux mailles une et deux et on recommence l'opération donc on retricote huit mailles une deux trois quatre cinq six sept et huit on recommence on reprend notre aiguille et on marque les deux mailles qui suivent une et deux on retricote huit mailles on tricote les deux mailles que l'on vient de marquer une et deux donc c'est les deux mailles que l'on vient de marquer ensuite on retricote huit mailles une deux trois quatre cinq six sept et huit on prend notre aiguille et on va marquer à nouveau deux mailles une et deux on tricote ces deux mailles une et deux et on termine comme au démarrage par quatre mailles une deux trois et quatre la dernière étant notre maille lisière voici donc ce que l'on obtient vous voyez nos deux mailles qui sont marqués à chaque fois maintenant on va tricoter donc en jersey donc pour les rangs 3 5 7 9 et 11 on tricote toutes nos mailles tout à l'endroit et pour les rangs donc numéro 4 6 8 et 10 on tricote toutes nos mailles tout à l'envers vous voyez jusque là il ya vraiment aucune difficulté voici ce que vous devez obtenir donc au rang numéro 12 que nous allons faire maintenant donc pour le rang numéro 12 on commence par une maille puis on va faire quatre maille à l'envers une deux trois et quatre et maintenant on va prendre des mailles que non que l'on a mis de côté on pique notre maille notre première maille que l'on a mis de côté on la place sur l'aiguille on tricote nos deux mailles ensemble la maille que l'on vient de ramasser plus la maille de l'aiguille que l'on tricote ensemble à l'envers on refait la même chose avec la maille qui nous reste de côté on la positionne sur l'aiguille et on tricote ces deux mailles ensemble on peut maintenant enlever le fil à une partie ensuite on va tricoter huit maille 1 2 3 4 5 6 7 et 8 et on va refaire exactement la même chose parce que vous voyez bien une maille que l'on a mis de côté on la positionne sur l'aiguille et on la tricote avec notre maille on refait la même chose donc on prend la seconde maille que l'on a de côté et c'est très simple fils passe à l'intérieur on l'apprend on la positionne sur l'aiguille et on tricote nos deux mailles à l'envers on enlèvera le fil après et on recommence exactement la même chose donc huit maille à l'envers une deux trois quatre cinq six sept et huit on reprend les mailles de côté positionne sur l'aiguille et on tricote nos deux mailles ensemble on refait la même chose on prend la maille que l'on a mis de côté on la positionne sur l'aiguille et on tricote nos deux mailles ensemble tricote huit maille une deux trois quatre cinq six sept et huit on prend les mailles de côté positionne sur l'aiguille et on tricote ensemble on fait la même chose avec la seconde maille de côté on la positionne sur l'aiguille et on tricote nos deux mailles ensemble suivi de nos quatre dernières mailles une deux trois quatre et notre maille lisière on peut retirer le film voici ce que vous devez obtenir ensuite donc on va vouloir les avoir en quinconce pour cela le rang numéro 13 que l'on tricote tout à l'endroit tous les rangs impairs se tricotent tout à l'endroit pour le rang numéro 14 donc on va venir remarquer des mailles on commence par notre maille lisière on prend notre aiguille et on va marquer la première maille comme ceci tricote cette maille ensuite on va tricoter huit mailles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 vous voyez on arrive vraiment au centre de nos losanges on prend notre aiguille on marque les deux mailles une et deux on passe notre fils et on tricote ces deux mailles on recommence la même chose on tricote huit mailles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et je marque mes deux mailles que je tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mon aiguille je remarque deux mailles je remarque deux mailles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 je retricote mes mailles une et deux je termine avec huit mailles une et deux je termine avec huit mailles une 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et je tricote je marque plutôt l'avant-dernière maille que je tricote et je finis par ma maille lisière ensuite donc on va faire comme dans la première partie hop là donc pour le rang 15, 17, 19 et 23 on tricote toutes nos mailles tout à l'endroit et pour les rangs donc 16, 18, 20 et 22 on les tricote tout à l'envers lorsqu'on arrive au rang numéro 24 donc ça va faire ça va être comme le rang numéro 12 la maille que l'on a mis de côté on la prend on la positionne sur l'aiguille et on la tricote avec notre maille ensuite on va tricoter huit mailles à l'envers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et on va refaire la même chose donc nos deux mailles que l'on a mis de côté on les prend on les positionne et on les tricote ensemble pareil pour la deuxième si vous voyez bien la deuxième qui nous reste on la positionne sur l'aiguille de gauche et on la tricote avec la maille suivante on retricote huit mailles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 on a nos deux mailles on prend la première on la positionne sur notre aiguille on la tricote avec la maille suivante pareil pour la seconde qui nous reste de côté donc qu'on a mis qu'on a marqué on la prend on la positionne et on la tricote avec la maille suivante on recommence l'opération donc en tricotant huit mailles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 8 les deux mailles marquées on prend la première on la positionne on la tricote avec la maille suivante on refait la même chose pour celle qui nous reste on la positionne et on la tricote on retricote huit mailles à l'envers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 il nous reste une maille marquée vous voyez on la prend on la positionne sur notre aiguille et on la tricote avec la maille suivante suivi de notre maille lisière que l'on tricote normalement donc on peut retirer notre fil voici donc comment obtenir ce magnifique point donc la vue sur l'envers qui est magnifique aussi et vue sur l'endroit qui est vraiment super donc pour continuer il ne reste plus qu'à tricoter à reprendre à répéter à chaque fois du rang numéro 1 au rang numéro 24 pour obtenir ce magnifique point tout en relief dans l'envers 2. 3. Sous-titrage FR ?